Voici votre premier arrêt pour voir des phoques en milieu naturel, juste avant Matane. C'est sûr que tout autour de la péninsule gaspésienne, oui, on peut voir des phoques, mais on a hâte d'en voir et des fois on roule trop vite sur la 132 sans regarder autour de nous. Avant Matane, entre Saint-Ulric et Matane, il y a une petite zone pour vous stationner en bord de fleuve avec table à pique-nique, vue magnifique. Et tout ce que vous voyez, en apparence, c'est des roches sur le bord de l'eau. Attention! Prenez vos souliers d'eau, allez sur les berges et marchez direction Saint-Ulric lentement. Regardez sur les roches et plus vous allez vous rendre vers Saint-Ulric, si vous êtes chanceux, ce n'est pas tous les jours, vous allez voir des phoques marcher lentement dans l'Agadou, la Swamp. C'est ça, on est à marée basse, alors on y va tranquillement avec nos souliers d'eau et en s'approchant, on va voir de nos yeux vus des phoques dans leur habitat naturel. Nous, on y a été en drone pour que vous puissiez voir. C'est certain que quand le drone est arrivé, vous avez une petite crainte, ils sont sautés à l'eau. N'ayez pas peur, on ne les a pas achalés longtemps, on est partis avec notre drone. On voulait vous faire vivre l'expérience et assurément dans vos arrêts sur votre route vers la tournée de la Gaspésie ou votre arrêt à Matane, il faut faire un petit stop juste avant pour voir les phoques en vrai.